Bon, en actionnant, ça devrait repartir. Je pense que c'est la mise en veille. Bon, allez, c'est parti. Donc, bonjour à tous, et puis bonjour à toutes, et puis bonjour à tous les internautes qui nous regardent actuellement. On va parler de, à tous les niveaux, la sécurité. Donc, j'ai légèrement changé le titre par rapport à ce que vous avez pu voir le programme, mais le contenu, lui, sera d'identique. J'avais envie de faire quelque chose de plus choquant et plus attrayant que de parler de sécurité, parce qu'on en parle régulièrement. Tout d'abord, je vais me présenter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis consultant chez Entreprise Ozy. Je suis impliqué chez Mozilla comme responsable, contributeur pour Firefox, Firefox OS, et les différents composants de la fondation Mozilla. Bien sûr, j'ai d'autres activités, autres, oui, quelques activités. En bas, il y a Libra Toi, donc la radio. Donc, demain, il est prévu aussi qu'on fasse une émission de radio, donc vous pourrez venir toujours l'écouter ou me voir. Après, d'autres projets comme le PHP, MariaDB, Rupal, donc mon dernier livre, comme vous pouvez le voir, et quelques événements que j'organise. Mais là, on est surtout là pour parler de la sécurité. Et lorsqu'on parle de sécurité, on aurait pu parler d'autres que la sécurité générale, mais on aurait pu parler de sécurité vraiment beaucoup plus pointue et vraiment très pointue. On aurait pu parler, par exemple, de la sécurité touchant les serveurs directement, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. On peut faire une, voire plusieurs sessions sans problème sur les serveurs. On aurait pu parler de langage, langage PHP, que je connais bien, et qu'on aurait pu aussi parler de techniques autour du langage pour faire des sites web intéressants et sécurisés. On aurait pu parler aussi de bases de données, parce que la base de données est aussi importante, un secteur lié à la sécurité. Puis aussi, on aurait pu parler d'outils, entre autres, de CMS, de framework, de choses faciles à faire. En un clic, on vous promet de faire un site Internet en 30 secondes. Manque de peau, tout ça, c'est bien joli. Mais ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui, puisque tout ça, c'est que du technique, vraiment du très bas technique. Donc, si vous voulez venir m'en parler, il n'y a pas de souci. Je serai jusqu'à dimanche sur le centre de Mozilla. Donc, n'hésitez pas à venir m'en voir si vous avez des questions là-dessus. On est là pour parler de sécurité, mais la sécurité de tous les jours. C'est pour ça que tous les jours, vous êtes des utilisateurs de l'Internet. Tous les jours, vous faites de l'Internet, vous le construisez, vous le consommez, vous cherchez des informations. Eh bien là, je me suis dit qu'il y avait quand même des choses que, en tant qu'utilisateur, il y a des choses à connaître. Il y a des choses, quand on est professionnel, aussi à connaître. Et les deux, eh bien, ça fait l'Internet. Donc, beaucoup de points, beaucoup de détails qui sont connus, mais souvent, on n'en s'en sert pas. C'est pour ça qu'on va parler de l'Internet. Donc, l'Internet, je vous l'ai représenté comme un triangle. Le petit morceau, c'est notre Internet. Il y a très peu de gens qui font ou qui construisent l'Internet de demain ou qui font des sites Internet. C'est pour ça. En haut, on est des millions d'utilisateurs qui savons ou ne savons pas faire un site Internet. Nous, on est là pour consulter et obtenir de l'information, obtenir du savoir. Et quand on veut consulter, comme un papier, un document, un catalogue, comme il y a quelques années, 10 ans, enfin, avant l'Internet, eh bien, on ouvrait le botin pour chercher un numéro de téléphone, l'exemplaire papier. Eh bien là, maintenant, on le fait par Internet. Et tout ceci, entre les deux, il faut penser que c'est le navigateur. Et le navigateur, lui, il a son rôle à faire, à jouer. Et vous, vous pouvez l'aider à faire un Internet meilleur pour aujourd'hui et pour demain, par rapport au site Internet. C'est pour ceci que tout l'ensemble, eh bien, ce sont des points qu'on verra d'abord pour la partie utilisateur. Donc, pour vous, de tous les jours, qu'est-ce que l'on doit faire et qu'est-ce que l'on peut faire pour se protéger, pour se sécuriser. Et puis, les sites Internet, la partie du bas, va plus s'orienter, pour les professionnels, ceux qui construisent des sites Internet, qui prévoient de réaliser des choses. Donc, on va avoir certains outils qui sont quand même importants. Puis après, on va avoir des solutions que vous pourrez porter sur vos navigateurs, puisqu'il faut penser qu'un Internet, pour qu'il existe, il faut un navigateur. S'il n'y a pas de navigateur, il n'y aura pas Internet. Bon, il y aura toujours moyen, mais c'est ce principe-là. Attendez, je crois qu'il y a un léger souci. Bon, il y a eu sûrement peut-être un souci sur un slide. Donc, on va parler du côté utilisateur. Et lorsqu'on parle d'utilisateur, vous pouvez parler aux amis, à vos familles, à votre entourage. Comme quoi, la sécurité, c'est de la rigolade. Moi, je ne suis pas concerné. Ce n'est pas notre problème. En vérité, souvent, ça ne sert à rien, parce que si je mets de la sécurité, des barrières, des protections, tout ce qui est possible et imaginable, n'importe qui peut venir me regarder. Donc, ça ne sert à rien que j'en fasse. En vérité, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que si on met des barrières, c'est pour filtrer, pour limiter les attaques. Si on ne met rien, ça fait comme si vous laissez votre porte d'entrée ouverte. Et là, donc, la sécurité de la porte ouverte ou une porte d'entrée fermée à double tour avec votre clé, eh bien, c'est différent. Il y en a un qui va essayer de pénétrer, l'autre qui va dire, ah ben, c'est ouvert, donc je peux rentrer. C'est cette vision-là. Et puis, il y a aussi, souvent, c'est toujours d'actualité. La sécurité, c'est qu'on nous force à acheter un logiciel, un antivirus ou un produit quelconque, et de payer. Donc, pour eux, souvent, c'est ceux qui mettent les solutions, mettent aussi, prévoyent, tout ce qui est pour contrer vos barrières. Donc, c'est un peu de vent de fer, c'est. Et puis, il y a aussi tout ce qui est, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. L'ensemble de ces attaques, eh bien, ça ne me concerne pas. Vous avez dû suivre un peu les actualités. Souvent, il y a des unes en disant qu'il y a des millions de mots de passe qui sont partis dans la nature. Bon, ça, c'est une chose. Mais que des ordinateurs sont devenus zombies. Il y a eu quelques années, il y avait deux heures d'interruption de Google. Parce qu'il y avait eu des millions d'attaques. Le truc, c'est qu'une seule personne ne peut pas le faire. Mais par contre, des ordinateurs zombies, eh bien, c'est très facile. Parce que les ordinateurs ne sont pas sécurisés. Lorsqu'on parle de sécurité, on parle, bien sûr, de sécurité de tous les jours. Mais là, on est plus pour parler de sécurité du numérique. Vous avez tous des appareils, des téléphones, des smartphones. Vous avez des ordinateurs. Ordinateurs de bureau, des ordinateurs de portable, des objets connectés. Enfin, toutes sortes d'objets. Et tout ceci, c'est le numérique. Et le numérique qui passe principalement par tout ce qui est l'Internet. Et donc, qui dit l'Internet dit qu'il y a des trafics, il y a des données, il y a des robots. Il y a des robots qui sont là pour faire du bien. Puis d'autres, des robots qui sont là pour faire autre chose. Et le autre chose, entre autres, ils sont là pour essayer de pénétrer et de détecter qui n'est pas sécurisé. Et lorsqu'on dit tout à l'heure, le premier slide que je vous ai montré, en disant, c'est pas moi, ça ne me concerne pas, ça ne sert à rien de la sécurité. En réalité, les robots sont là pour exécuter certaines tâches. S'ils trouvent votre ordinateur qui n'est pas protégé à travers le navigateur, il va vous le transformer en ordinateur zombie. Le zombie en mode mort-vivant, que c'est votre ordinateur. Et vous, vous n'avez plus le contrôle. C'est l'ordinateur qui va faire tout plein de choses à distance par un robot. Et on se retrouve avec beaucoup d'attaques, beaucoup de potentiel. Donc la sécurité, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et tout ceci, ce sont des programmes. Là, on parlera principalement du navigateur, mais il y a aussi tous les programmes classiques de sécurité. Là, on est plus orienté tout ce qui est autour du web. Le web qui se porte et qui se déporte sur l'Internet des objets. On va dire le gros sujet, la grande tendance depuis un ou deux ans, même un peu plus, où que les objets connectés arrivent dans vos mains, arrivent dans vos poches. On peut le voir avec les téléviseurs, les voitures connectées, les produits électroménagers, la télévision. Et même, il y a les vêtements connectés qui commencent à arriver. Donc tout plein de choses qui sont utiles, mais qui communiquent avec l'Internet. Et là, tous ces objets ont une utilisation. Mais ces objets, des fois, sont souvent, même actuellement, tous, non sécurisés. Donc il faut faire attention. Et ces attentions, c'est surtout nous qui devons le faire. Parce que, lorsqu'on a un site, lorsqu'on va sur Internet, on va sur des sites, mais on ne sait pas trop où c'est hébergé. Ça peut être hébergé dans du cloud. Le cloud, c'est dans le nuage. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière. On ne connaît pas l'emplacement où sont stockées les données. Nous, on est utilisateurs. Vous, comme moi, on va sur Internet. Et les données peuvent aller dans d'autres pays qui sont très friands de la surveillance. Les États-Unis, par exemple. Ou que les données peuvent être envoyées là-bas, à votre insu. Donc, ce sont des choses qui sont régulières. Et la sécurité, tout ceci, en tant qu'utilisateur, on n'a pas souvent le choix. Le choix, il est assez limité. Parce que nous, on lance un navigateur, n'importe lequel pour l'instant, eh bien, il va vous fournir des informations. Mais suivant le navigateur que vous allez utiliser, eh bien, il y aura des choses qui vont peut-être vous voler. Ou peut-être faire d'autres actions. Le navigateur a son insu, bien sûr, mais vous pouvez avoir aussi d'autres surprises. Entre autres, eh bien, tout ce qui est lié autour du pistage. Donc, là, on ne va pas voir sur les techniques de pistage comment s'orientent sur la sécurité, sur la vie privée. Ce n'est pas le but. Là, c'est surtout pour vous montrer qu'il y a différentes manières, différents moyens de pouvoir savoir ce que vous faites. Ça, on va voir tout à l'heure les barrières pour contrer tous ces obstacles. Ce qu'il faut retenir quand on est utilisateur, eh bien, l'utilisateur, on n'est pas fautif. Parce que l'utilisateur, c'est nous. Sur le truc, ce qu'il faut faire, c'est se prémunir, anticiper les problèmes, se protéger de l'avenir. Qui dit avenir, dit mettre des barrières. Et là, on va voir ça dans quelques instants. On va s'orienter maintenant dans la vision de l'entreprise. Par exemple, vous décidez de créer un site Internet. Déjà, dans un premier temps, c'est qu'il existe des offres qui disent, en quatre clics, vous obtenez votre site Internet. Eh bien, là, moi, je vous dis stop, arrêtez, ne le faites pas. Parce qu'on n'est pas sûr de la garantie de sécurité nécessaire qu'ils vont mettre en place. C'est-à-dire que vous allez payer mensuellement des petits prix. Ce n'est pas cher. C'est 3 à 15, 20 euros par mois. Mais au cumul, eh bien, vous allez avoir des surprises. Et plus vous appuyez sur des boutons, plus vous cochez des options. C'est merveilleux. Mais vous n'avez pas de contrôle. Et quand vous appuyez sur ces boutons, ça vous fait des ajouts. Et bien sûr, ça vous fait dépenser plus. Donc, au niveau professionnel, il y a différentes choses. Des actions à faire pour avoir un site propre. Un propre pour protéger votre internaute qui va venir vous voir. Parce que si votre site Internet, il est bien fait, s'il est sécurisé, l'internaute va revenir chez vous. Il va revenir parce qu'il est content de vous. Il est content parce qu'il obtient des informations et il est sûr de ne pas se faire pirater. Ou que ce site-là, eh bien, il ne va pas se faire pirater pour qu'il puisse rentrer dans votre ordinateur. Donc, il va logiquement vous garantir une anonymat. Il est là pour ne pas pister, bien sûr. Il est là pour ne pas enregistrer vos informations d'IP, de stocker vos logins, vos mots de passe. Login de mots de passe, c'est obligatoire. Pour pouvoir vous identifier si c'est un site de contenu que vous êtes membre ou que vous obtenez des informations supplémentaires. Un peu des soucis techniques. Non, c'est bon. Alors, l'intérêt de pister ou de ne pas pister un site Internet, c'est parce que le site Internet, c'est, on va dire, le passage obligé lorsqu'on fait un accès sur la navigation. Quand vous vous connectez, la première chose que vous faites, vous allez vous connecter sur un site Internet. Eh bien, déjà, rien que la première étape, vous pouvez vous connecter sur un site Internet de votre fournisseur d'accès Internet, quel que soit votre opérateur. Donc, on a Free, Orange, Bouygues, SFR, puis j'en oublie d'autres. Et l'ensemble de ces sites-là, vous allez vous connecter pour obtenir des informations. Puis après, vous allez sur un moteur de recherche et puis vous allez sur un site que vous avez besoin, différentes informations. Donc, tous ces sites-là ont des intérêts plus ou moins importants. Soit des informations pour faire du business, soit des informations pour vous garantir un anonymat. Donc, les sociétés sont là pour vous montrer, pour vous vendre des produits supplémentaires. Mais bon, on n'est pas indirectement obligé d'accepter ces messages publicitaires. On va voir là, juste après, quels sont les moyens qui existent pour contrer tout ceci. Et puis aussi, lorsque un site Internet se fait pirater, on va arriver sur la partie espion, espionnage, les services secrets, tout ce qui est NSA, le service de surveillance. Et là, c'est beaucoup plus délicat. Parce que si vous ne vous protégez pas, le site Internet qui sera fait pirater, lui, il va pouvoir récupérer à votre insu toutes sortes d'informations. Et même mieux, en plus de récupérer les informations, vous mettre des mouchards supplémentaires. Ce qui permet de pouvoir contrôler votre ordinateur à distance. Et là, je sais que ça commence à devenir inquiétant, parce que ça veut dire que vous avez un ordinateur que vous n'avez plus du tout le contrôle. Et que vous n'avez pas mis les barrières nécessaires. Et là, ça peut faire peur. Si vous utilisez un navigateur correctement, moderne, et qu'un site Internet se fasse pirater, déjà, pour la société, elle n'aime pas ça, parce qu'on obtient ce type de message. Lorsqu'il y a des tentatives de pénétration, c'est un message courant. Bon, là, il est en anglais, parce que j'avais un navigateur en anglais. Mais ce type de message, c'est quelque chose que je pense que vous avez dû déjà avoir. Si ce n'est pas le cas, eh bien, tant mieux pour vous, parce que vous êtes bien protégés. Ça correspond, c'est que le site Internet s'est fait pirater. Et il y a eu des mouchards. Le mouchard, c'est que le site est toujours intact, il est propre, il est nickel. Mais ils ont rajouté un petit script supplémentaire pour essayer de pénétrer dans votre ordinateur. C'est-à-dire, l'internaute qui va sur votre page, sur cette page-là, va télécharger directement un petit fichier à son insu, qui sera exécuté plus tard ou à l'instant. Tout ceci, eh bien, il faut éviter les menaces. Parce que toutes les personnes qui ont des mauvaises intentions, c'est comme la petite souris. Ils ont toujours des petites techniques pour pouvoir essayer de pénétrer ou de pouvoir accéder aux informations. Et entre autres, qui dit accéder aux informations, dit allez sur votre ordinateur. Allez dans votre ordinateur pour voler vos données. Et donc, on va essayer d'éviter tout ceci. Tout d'abord, lorsqu'on fait un site internet, il faut penser à le faire valider. Pour cela, il y a un organisme. Est-ce qu'il y en a qui connaissent OAPS ? D'accord. Alors, OAPS, c'est l'organisme, donc c'est Open Web, applications, sécurité. Donc, c'est l'organisme officiel mondial qui propose tous les ans, dans tous les trois ans. Et maintenant, c'est tous les ans, parce que tous les trois ans, c'est le rapport lié aux ordinateurs. Après, ils ont fait un rapport aussi étalé sur les trois ans, mais bon, en étalant, ça fait tout ce qui est mobile. Et la troisième année, c'est maintenant les objets connectés. C'est-à-dire que tous les ans, on a un nouveau rapport qui donne les solutions et les alertes sur l'utilisation de comment construire un site internet et comment éviter de se faire pirater pour éviter de pirater ou de pénétrer dans les ordinateurs des utilisateurs. Pour ceci, c'est un organisme qui est une fondation, qui propose énormément d'outils pour pouvoir trouver des solutions pour protéger vos outils et vos résultats de sécurité. On va s'attarder sur un outil qui s'appelle ZAP, ZAP Proxy. Avant de vous le détailler, je vous fais remarquer directement le carré rouge, que c'est un outil qui est sanctionnable pénalement. C'est-à-dire que si vous en servez pour un usage autre que pour l'usage professionnel dans votre entreprise, vous risquez d'être poursuivi. C'est-à-dire que l'outil est là pour analyser votre site web et de déceler si vous avez bien programmé. Il est là pour vous indiquer, pour éviter d'avoir un audit de sécurité plus tard, mais il est là pour déceler si les failles de sécurité d'injection, les failles de sécurité de pénétration à travers vos différentes pages, va déceler en disant « Attention, telle page est mal protégée, il faut la sécuriser ». Ça, c'est pour votre site professionnel. Si vous faites la même opération sur le site du voisin et que vous décelez des failles de sécurité, et que derrière, vous le piratez, vous avez droit aux deux articles, c'est-à-dire amende plus prison. C'est pour ça que je vous mets l'alerte. Il faut juste en servir en niveau professionnel pour son site avant qu'il soit mis sur Internet. Pourquoi professionnel et pas tout son site personnel ? Alors, la question, c'est professionnel ou personnel ? Donc oui, on peut le faire aussi. Si on fait des sites à son usage personnel, on peut s'en servir. Le but, c'est surtout de pouvoir, lorsqu'on fait un site Internet, et tu as bien fait de poser la question, un site Internet peut être fait pour un usage personnel, donc un blog, ou un site Internet peut être fait pour un usage professionnel, eh bien, on peut utiliser l'outil pour pouvoir déceler et éviter d'avoir des risques de piraterie pour l'avenir. Quand même une précision juridique sur cet article du Code pénal, c'est pas lié au fait de s'en servir. L'article du Code pénal dit que la simple possession de l'outil est un délit. C'est l'un des très rares cas en France où la simple possession de l'outil est un délit, le seul autre cas étant les armes à feu. Donc que vous vous en serviez ou pas ne change rien. Si vous avez sur votre disque dur un tel outil, sauf motif légitime, mais là, ces trois mots sont importants, sauf motifs légitimes qui ne sont pas définis nulle part, vous êtes un délinquant. Donc c'est un cas où la logique de la loi, c'est que les chercheurs en sécurité devraient être des gens assermentés, limités. Ça ne devrait pas être laissé au grand public. Donc si vous avez Nmap, par exemple, sur votre disque dur, je ne parle même pas de H-Ping, vous tombez sous le cou de cet article. Merci pour les précisions. Donc, le principe d'utilisation de cet outil, c'est qu'il va servir de proxy, c'est-à-dire que votre site internet, vous allez passer par ce proxy pour voir si on subit des attaques. Pour cela, il se compose de cette manière-là. Là, j'ai mis un petit site. Bon, il y a différentes erreurs. Donc, le principe, on tape l'URL du site internet, de votre site internet, le vôtre personnel, et il scanne tout le contenu complet. C'est-à-dire qu'il va regarder page par page. Il va automatiquement naviguer. Et ensuite, il va vous apporter le résultat en bas. Là, ici, on a de la chance. Il a répondu 200 partout. Ça veut dire que toutes les pages sont correctes. Mais on aurait pu avoir des messages d'erreurs, des anomalies, des points rouges. Et chaque ligne va nous donner une solution. Cette solution va être reportée directement sous le rapport OAPS, en ligne, en vous donnant la solution. Cette solution sera multilingage. C'est-à-dire que vous développez en Java, en PHP, en Python, en HTML, Perl, etc. Et bien, vous avez l'ensemble des explications correctives à appliquer sur l'alerte qui a été décelée. Donc là, je ne vous l'ai pas montré. Ces alertes-là sont répertoriées sous cette forme-là. J'aurais pu vous le mettre en français. Bon, ce n'est pas grave. Là, c'est le top 10 des failles de sécurité de sites internet classiques. C'est-à-dire des failles d'injection, des failles de pénétration, de prise de contrôle à distance, etc. Donc l'ensemble de ces failles-là sont classées, sont identifiées, et vous expliquent exactement la totalité, comment vous protéger. Ça, on parle au niveau professionnel. Au niveau professionnel, parce que lorsqu'on fait un site internet, on commence à faire un petit peu professionnel, eh bien, on va voir quelques points. Pour garantir à l'internaute de ne pas se faire voler ou de se faire pénétrer parce qu'il n'a pas mis les sécurités nécessaires, eh bien, on va anticiper. C'est-à-dire que le professionnel, il doit sécuriser son application. Ça peut sembler bizarre quand on le dit, mais je vous rassure, lorsqu'on le dit, il y en a qui le font. Mais oui, c'est logique. En VT, non. Parce que quand les mêmes personnes ont fait, c'est bon, on a sécurisé notre application et qu'on passe l'outil en place, eh bien, on se rend compte que non, l'outil n'est pas sécurisé. Différents niveaux d'accès, différentes choses. Donc, il faut penser à toutes ces approches de sécurité sur votre site internet pour protéger l'internaute qui va venir sur votre site. Bien sûr, il y a toute la partie vérification, les contrôles, comprendre exactement les dernières vues de la réalité. Tout ceci, c'est expliqué dans cet outil. Donc, pour le professionnel ou même le particulier qui veut faire son site internet, grâce à l'outil, il y a un ensemble d'informations qui sont disponibles. Ce que je précise, c'est que le site internet, donc, au WAPS, il est 100% en anglais et il n'y a pas d'équipe qui traduise l'ensemble de la documentation. Donc, ne soyez pas surpris, c'est un site qui est en anglais, mais compréhensible par n'importe qui puisqu'il y a du code explicatif. Les solutions. Et là, c'est l'étape qui va servir entre l'internaute, nous, vous, et vous aussi, internaute, eh bien, et le site internet. C'est-à-dire que pour aller sur un site internet, que lorsque vous naviguez sur un site internet, n'importe vous, eh bien, il faut passer par un navigateur. Et le navigateur est la mine d'or pour les personnes qui ont des mauvaises attentions, les personnes qui ont des mauvaises attentions et pour garantir une certaine sécurité. On ne va pas parler de tout ce qui est vie privée, mais principalement la sécurité de vos données, la sécurité de votre vie. la sécurité de votre ordinateur. Et pour cela, eh bien, moi, j'ai choisi un petit navigateur, enfin, pas un petit, un grand navigateur. Il s'agit du navigateur, un navigateur moderne, c'est-à-dire qu'un navigateur comme Firefox. Je pense que vous l'avez remarqué. Donc, le navigateur Firefox, c'est une fondation. On n'est pas là pour faire du business, on n'est pas là pour avoir, revendre vos données. On est là pour le bien de tous. C'est une association. C'est une association mondiale qui est là pour proposer un OS, un Firefox, qui soit portable et disponible sur n'importe quelle plateforme et n'importe quel environnement. Linux, Windows, la marque à la pomme et puis d'autres systèmes mobiles. Donc, tout ceci, eh bien, Firefox propose déjà des solutions de sécurité. La sécurité est importante, donc en fonctionnalité de base. C'est pour ça qu'il faut un navigateur moderne. Après, on peut rajouter des extensions supplémentaires pour encore rajouter une couche de sécurité et pour vous protéger par rapport au site Internet, même qu'ils ont fait le bon travail. Mais des fois, à leur insu, eh bien, il peut y avoir des surprises. Tout d'abord, la possibilité d'avoir un navigateur moderne, c'est de pouvoir choisir son moteur de recherche et un moteur de recherche par défaut. Les moteurs de recherche, ils sont différents suivant le pays, suivant les accords du navigateur avec les pays ou les fournisseurs de moteurs de recherche. Comme vous pouvez le voir, en France, Google est encore présent parce qu'il y a eu des accords, mais aux États-Unis, c'est Yahoo. Suivant le pays, en Chine, c'est Baidu. Mais, lorsqu'on prend une distribution Linux, le moteur de recherche ne soit pas obligé celui qui est proposé par défaut, ça peut être un autre, comme Don't Go. Tout ceci, c'est paramétrable. Et si le moteur de recherche ne vous plaît pas, ah, juste avant, c'est pour pouvoir le choisir et le changer, donc par défaut, il y en a neuf, comme vous pouvez le voir. Il y a neuf moteurs qui sont proposés par défaut que vous pouvez changer si celui qui est par défaut dans votre ordinateur ne vous plaît pas. par exemple, choisir Don't Go, comme vous pouvez le voir, à la place de celui actuel. Eh bien, vous allez dans la partie préférence, recherche, et vous pouvez changer directement. Après, il existe un autre moteur de recherche qui commence de plus en plus à se faire parler de lui, c'est Quant. Quant, il est français et il est surtout là pour mettre en avant, on va vous trouver les recherches, les résultats, mais le but, c'est de pouvoir afficher des résultats neutres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour récupérer vos données comme d'autres moteurs de recherche ou pour vous inciter à de la vente, il est là pour vous apporter une sécurité supplémentaire. Donc, il suffit juste d'aller sur le site de Compte, de télécharger, de mettre le lien comme quoi on veut comme moteur de recherche et le tour est joué. La prochaine fois que vous le lancez, vous aurez un moteur de recherche sécurisé. Et la sécurité est importante. L'autre option qui est fournie par défaut dans le navigateur Firefox, c'est DNT, c'est-à-dire pas de traçabilité. C'est-à-dire que lorsqu'on navie, on laisse des traces, des traces sur Internet. Et pour éviter de se faire tracer, c'est-à-dire qu'un site Internet va récupérer vos traces, le site Internet se fait pirater et découvre que vous êtes passé sur son site Internet, il va pouvoir vous attaquer directement sans que vous ayez besoin d'y revenir. Pour cela, il faut cocher la case Blocage du pistage. Maintenant, elle est cochée. Mais si dans votre navigateur, elle n'est pas cochée, la procédure, c'est aller dans les préférences et ensuite, Vie privée pour pouvoir cocher, pour éviter de se faire pister. Le but de cela, parce que ce n'est pas tout à fait lié à la sécurité, mais lorsqu'on autorise le pistage, le site Internet récupère vos données, il se fait pirater et le malveillant, la personne qui a des mauvaises intentions, grâce au pistage, va pouvoir pénétrer dans votre ordinateur. la navigation privée est aussi un autre moyen qui est disponible par défaut dans le navigateur. C'est-à-dire qu'il va vous permettre de naviguer anonymement. Le but de cette option, qu'on accède par les préférences dans le menu et la vue privée, dans le menu de la fenêtre privée, c'est qu'il n'est pas là pour stocker l'historique. Là, non plus pour stocker les mots de passe, les cookies, etc. Par contre, si vous n'avez pas coché la case d'avant, le site Internet va pouvoir stocker des données. Mais étant donné que c'est une fenêtre qui permet d'anonymiser votre navigation, les données seront faussées. Sauf si vous vous identifiez sur certains sites et que là, vous aurez quand même laissé une trace. Ça se présente de cette manière-là. C'est-à-dire que vous avez une petite information, un petit masque supplémentaire qui vous dit que vous êtes en mode navigation privée pour éviter de tout ce qui est problème. L'autre méthode aussi pour éviter de, lorsqu'on va sur un site Internet, de pouvoir se faire voler des données avec bien sûr le risque de se faire pirater, c'est de nettoyer. Souvent, un navigateur laisse six mois d'historique. C'est le format par défaut. C'est le standard que proposent les navigateurs. Enfin, pas que proposent. Il doit y avoir un texte de mémoire qui impose au moins six mois. Par contre, vous pouvez le réduire, c'est-à-dire conserver l'historique en mettant à zéro pour éviter d'avoir des surprises. Et comme ceci, vous êtes tranquille, vous ne laissez pas autant de traces partout. Pour nettoyer, eh bien, l'opération s'effectue lorsqu'on a quitté le navigateur. Mais, pour cela, il faut avoir quand même activé, paramétré l'historique de celui-ci. Pour cela, vous allez dans vos préférences, vue privée, et vous cochez, vous pouvez paramétrer, entre autres, le paramétrage personnalisé qui vous permet de définir jusqu'à quel moment il faut garder dans votre navigateur les paramètres historiques. On va s'orienter maintenant sur les extensions, parce que le navigateur, même qui propose différents modes de sécurité, propose des paramètres pour protéger votre sécurité de votre ordinateur, des navigateurs, des sites internet, etc. Eh bien, il existe des extensions qu'il faut quand même rajouter. Et là, les extensions sont des bonus, des suppléments. Donc, les extensions qu'on peut appeler modules, add-on en anglais, ce sont des modules complémentaires. Ils sont là pour améliorer votre navigateur. Qui dit améliorer votre navigateur ? Il dit personnaliser votre navigateur. Vous pouvez changer le thème, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des barres grises, un fond blanc, différentes choses, vous pouvez le personnaliser, vous pouvez rajouter des fonctionnalités. Donc, tout ceci, c'est intéressant. Et, en plus, vous avez la possibilité d'avoir des milliers d'extensions en tout genre, suivant l'utilisation que vous voulez faire avec un navigateur. Puisque ce sont les contributeurs ou des développeurs qui contribuent à améliorer le navigateur. Et même vous, si vous avez envie, on pourra venir vous expliquer. Venez sur notre stand Mozilla et comme ceci, on pourra vous expliquer comment contribuer aux extensions. La première extension qui est intéressante, c'est le NoScript. Le NoScript, c'est un module. Le NoScript, le but, c'est de pouvoir bloquer tout ce qui est JavaScript, toute la partie dynamique, la partie qui s'anime, qui évite de recharger ou qui permet d'effectuer des effets en tout genre. Le NoScript peut contenir des failles de sécurité. C'est-à-dire que c'est du JavaScript, là principalement, qui va appeler des scripts extérieurs. Et s'il y a un code malicieux qui se place dedans, eh bien, des failles de sécurité peuvent apparaître. pour cela, le NoScript va les bloquer automatiquement, tout en laissant la possibilité de les activer. Par exemple, de plus en plus, les banques mettent un système de pop-up, de fenêtres pour bloquer vos connexions. Ces connexions, c'est par exemple être obligé de cliquer avec la souris sur un code numérique pour pouvoir passer à l'étape suivante. L'autre module, c'est HTTPS Everywhere. Par défaut, le mode d'invigation, c'est le mode HTTP. C'est un mode qui a été déprécié et même fortement déconseillé pour ceux qui font les sites Internet en début 2015. C'est-à-dire qu'il y a un an. Logiquement, plus aucun site Internet devrait utiliser le HTTP. Je ne sais pas pour vous, je vous laisserai réfléchir demain ou dans les prochains jours. Allez sur vos sites Internet, vérifiez voir s'ils sont tous en HTTPS. Moi, j'ai des gros doutes parce que beaucoup n'y sont pas. Il y en a quelques-uns, mais pas tous. Le but, c'est de pouvoir sécuriser votre navigation. Et pour forcer la navigation sécurisée, il faut utiliser le module HTTPS Everywhere, qui est là pour forcer et pour sécuriser votre navigation. Ça se présente sous un petit bouton. Le module s'installe. Le module s'installe. Et là, après, vous pouvez appliquer des règles, le paramétrer comme vous le souhaitez, pour être sûr d'avoir une navigation sécurisée. L'autre option et l'autre module plutôt intéressant, c'est l'admin. L'admin qui a une notion plus orientée sur la vie privée, mais lorsqu'on parle de vie privée, c'est la sécurité, eh bien, il va permettre d'essayer exactement qui piste qui. C'est-à-dire que vous allez sur Internet, tout à l'heure, je vous ai montré l'option pour éviter d'avoir le pistage, mais lorsque vous êtes sur un site Internet, le site Internet a toutes sortes de boutons, a toutes sortes d'informations. C'est-à-dire un bouton, un bouton au hasard, le bouton j'aime de Facebook. Eh bien, même sans aller sur Facebook, Facebook est au courant que vous êtes rendu sur ce site-là. Je vous montre un petit exemple. J'étais sur un site Internet. Je ne sais plus lequel, parce que j'en fais beaucoup. Voilà. Sur cette page-là, que je me suis rendu et que j'ai fait la capture, je me suis rendu compte qu'il appelait deux fois Google. Une fois la page Mozilla, une autre fois Symfony, donc ça doit être un site en PHP. Oui, ce qui est normal. Mais par contre, ce site-là, il m'amène sur ailleurs. Et là, on peut voir que mon premier site, il n'y a rien qui est louche. Cependant, il y avait un lien sur Lignign. Ce lien Lignign m'a emmené sur Facebook, alors que je n'y ai pas mis les pieds. C'est-à-dire que Facebook, à travers les différents dons et les différents sites Internet, il a pu détecter que j'ai été sur tel site. Et là, c'est juste une petite page, puisqu'il m'a quand même envoyé sur un lien où il y a eBay, alors que je ne vais jamais sur eBay, parce que je n'aime pas acheter sur des sites marchands particuliers. Et puis là, comme vous pouvez voir, en haut, il y a encore d'autres sites, des sites que je n'avais même pas connaissance, dont certains, je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, j'ai mis des carrés blancs parce qu'il y en avait certains que c'était un peu bizarre. Donc, l'ensemble de ces sites-là permet de déceler exactement qui piste qui. C'est pour ça que les protections sont importantes, parce que la sécurité est là. Pour vérifier exactement les autorisations, et là, il faut faire attention sur cette page-là, parce que lorsque vous lancez votre navigateur, il y a une fonctionnalité qui s'appelle about deux points permission, et quand vous êtes sur une page, vous savez exactement les autorisations que la page effectue. S'il y a un Google Analytics, s'il y a un Facebook, s'il y a d'autres informations qui peuvent aller à l'extérieur. Pour se protéger, vous pouvez dire, que vous y allez régulièrement sur un site, vous pouvez bloquer, bloquer ce site-là parce qu'il se retrouve avec tout plein de fenêtres, de pop-up, parce que c'est un site d'actualité ou d'autres informations. Il y a besoin du micro, il y a différentes informations. donc tout ceci, vous pouvez le contrôler à travers cette page-là. Je vous dis attention parce que vous tapez sur la partie évoluée, la partie avancée du navigateur. Donc, il faut quand même avoir une certaine connaissance des paramètres et des connaissances web pour pouvoir effectuer des bons paramétrages parce que vous pouvez rapidement tout bloquer et ne plus pouvoir accéder au site internet. Ce serait dommage d'avoir tout bloqué mais de ne plus pouvoir aller sur votre site favori. L'autre module qui est aussi intéressant, c'est Disconnect. Disconnect est là aussi pour protéger un peu votre vie privée, même beaucoup, mais c'est surtout pour apporter une sécurité supplémentaire, c'est-à-dire une couche de protection envers l'internet et surtout les sites internet. ça se présente sous un petit petit pitot où lorsque, comme vous avez pu voir, je me suis rendu sur un autre site internet, je ne sais plus lequel parce que eh bien, il a détecté comme quoi il y avait 37 pénétrations possibles. C'est même pas possible, véridique, avec l'ensemble des alertes. Et là, ça peut faire peur parce que j'ai juste été sur une page, une page d'information et 37 fois où on a essayé de voler mes données et d'essayer de pénétrer dans mon ordinateur. Là, c'en est un autre avec d'autres informations. L'ensemble de ces points-là vont être possibles d'être bloqués. Le Prevacy Badger est aussi une extension complémentaire. Vous pouvez jongler avec les deux. Vous pouvez avoir les deux. Bien entendu, si vous en choisissez un des deux, c'est au moins le minimum. Lui, il va plus s'orienter sur le précédent, c'était plus sur le pisteur. Là, il va plutôt bloquer les espions. Les espions qui ne laissent pas de traces. Vous savez, vous rentrez quelque part, comme dans les films de science-fiction ou les films d'espionnage, on voit la personne rentrer et on ne la voit pas sortir. En fait, elle est déjà sortie. Eh bien, l'espionnage est courant. Donc, c'est pour ça que cette extension est intéressante parce que là, il va bloquer les espions. Ça se présente de la même manière que tout à l'heure. C'est-à-dire que quand vous allez sur un site internet, eh bien, il détecte exactement qui peut faire quoi pour bloquer ces espions. Ghostery a été bien parce que a été parce que maintenant, c'est un module qu'il faut éviter. Il y a quelques années, c'était le top. Mais depuis leur succès, ils ont fait comme à des blocs. C'est-à-dire qu'ils ont signé quelques accords d'autorisation. Et donc, on va à l'encontre de la sécurité que l'on veut mettre en place. C'est pour ça que je vous ai mis à aller vous orienter sur les slides précédents pour l'utiliser. Oui ? De toute façon, Ghostery n'est pas libre. C'est déjà un problème réglé. Alors, Ghostery est une solution propriétaire mais à l'origine était communautaire qui après se sont transformés en propriétaires. donc oui, la solution n'est pas propriétaire. Donc, privilégiez mes deux précédents slides pour pouvoir utiliser les bonnes extensions communautaires. U-Block Origin qu'on en parlait, eh bien, c'est l'origine, l'original, c'est AdBlock+. Il est là pour bloquer les publicités. Le principe de U-Block Origin, c'est que le moteur de rendu, le système de codage, c'est un projet communautaire, téléchargeable, où le code source est disponible, eh bien, il apporte une importante évolution par rapport à AdBlock+, qui, lui aussi, s'est transformé en société, enfin, en partenaire business et donc, U-Block est là pour vous protéger et surtout qu'il n'y a pas besoin de se préoccuper de tout ce qui est blocage. C'est lui qui va faire le travail tout seul. U-Matrix, alors là, ça, c'est du niveau supérieur, c'est-à-dire c'est un pare-feu. Vous savez, il y a quelques années, lorsqu'on installait un ordinateur, on mettait un autre virus et on mettait aussi un pare-feu pour éviter des protections. Sur l'Internet, c'est encore plus. C'est-à-dire que U-Matrix va tout vous boucler par défaut. Le principe, c'est que vous pouvez définir exactement où un site Internet peut rentrer chez vous ou vous permet d'accéder à vos informations. Donc, l'ensemble de ce pare-feu, c'est de la sécurité. On ne va pas rentrer dedans, mais vous allez pouvoir avoir toutes sortes d'informations là-dessus. La messagerie aussi, c'est un autre élément à penser. c'est-à-dire que là, c'est destiné pour Gmail, mais il existe la même chose pour les autres messageries en ligne qui permettent de sécuriser, de chiffrer directement vos emails à travers votre webmail. Il y a aussi la possibilité de naviguer anonymement. Donc là, c'est un petit proxy. Ce n'est pas une obligation de vous en servir parce qu'il en existe un autre qui s'appelle Torse Glowers, un autre outil qui permet d'anonymiser. L'ensemble de ce module va changer directement votre IP de navigation. C'est-à-dire que vous allez passer par différents pays. Il va vous cacher votre IP. C'est un projet communautaire et il fonctionne par don. L'anti-fishing est aussi un autre module. Donc là, vous avez l'ensemble du lien. l'ensemble de tous ces paramètres permettent de pouvoir éviter d'avoir du phishing. Bien entendu. Et là, par contre, il faut faire attention parce que le spam peut être considéré comme un problème de sécurité. Difficile à dire. C'est pour ça qu'il faut l'utiliser temporairement quand vous faites beaucoup d'envois, beaucoup de manipulations d'email. Et l'autre point aussi en niveau sécurité, c'est les mots de passe. Les mots de passe qui sont importants à penser. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser Keyfox. C'est-à-dire que ça s'intègre avec KeyPass. KeyPass, c'est une sorte de coffre-fort. Vous générez votre mot de passe, vous le mettez dedans et vous êtes sûr de ne pas avoir de laisser de traces dans le navigateur avec votre mot de passe. De plus, si vous avez des idées assez courtes en niveau d'utilisation du mot de passe, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou AZERTY ou ABCD comme mot de passe, il existe d'autres systèmes qui vous permettent de générer des mots de passe à travers le navigateur. SafePassword est là pour répondre à cette solution. C'est-à-dire qu'il va vous donner un mot de passe suivant la longueur que vous aurez définie et comme ceci, vous êtes sûr d'avoir un mot de passe sécurisé. L'autre option aussi pour la sécurité parce que là, on a pu voir un navigateur moderne, Firefox, avec des extensions mais TorProjet c'est un autre projet inspiré de Firefox c'est-à-dire qu'ils ont rajouté automatiquement les extensions qu'on a pu voir plus du code supplémentaire qui est là pour exactement vous protéger. Le principe de Tor, c'est que si vous n'utilisez pas Tor ou un système de sécurité que j'ai pu vous montrer au fil de ces dernières sessions, enfin, de ces dernières slides, c'est que votre maison, comme vous pouvez le voir, elle est 100% bévitré, on voit à travers les murs. Lorsqu'on utilise de l'HGPS, on met des murs, ça veut dire qu'on ne voit plus ce qu'il y a dedans dans votre quotidien. Tor ou d'autres outils, entre autres Tor, va passer en rebond, en rebond. Donc le but, c'est de pouvoir éviter d'avoir des traces, des protections et éviter de vous faire surveiller et surtout éviter d'avoir des risques de piraterie dans votre machine. Et donc, je vous ai quand même rajouté quelques liens parce que l'ensemble de ce que propose Mozilla, c'est une page Mozilla Security avec deux liens importants ou que dedans vous pouvez trouver d'autres modules que je ne vous ai pas parlé, mais le top 10 de ce qui est présenté, vous l'avez vu là pendant cette heure, à m'avoir écouté. Et bien entendu, je vous remercie pour cette écoute, vous aussi internaute et je suis disponible pour vous une question parce qu'on me signale que le temps est terminé. Alors, je vais profiter un peu de mon privilège d'organisateur. C'est un peu de la bulle. Ce qui me gêne beaucoup dans la conférence que tu as faite, c'est que tu présentes le mode de navigation privée comme étant anonymisant les données, ce qui est totalement faux parce que ça ne protège que l'historique locale. Tu conseilles d'installer des milliers d'extensions dans le navigateur ce qui est absolument l'opposé de ce qu'il faut faire et tu présentes en trois slides le Torbrowser qui est en plus avec des erreurs assez grossières dedans parce que ça ne protège absolument pas des cookies, du tracking ou d'autres choses comme ça. Et du coup, ta conférence me laisse un goût un peu amer. Je pense que tu regarderas le live tweet, c'est assez fun. par rapport au Torbrowser et de choses comme ça, pourquoi tu ne parles pas du Torbrowser directement qui est en plus basé sur Firefox donc qui ne marche pas sur les plates-bandes de Mozilla et qui incite plus à protéger sa vie privée que le navigateur par défaut Firefox. Alors, oui, je suis en partie d'accord. le but de la conférence c'est de montrer un navigateur principal après Torbrowser est un autre navigateur donc qui sert de complément et donc même qui peut être considéré du même niveau même plus en niveau de sécurité mais le but c'est de pouvoir rendre au grand public la possibilité de montrer qu'il existe des outils et des extensions pour avoir un minimum de protection. Ouais, enfin aujourd'hui si on regarde Mozilla enfin le navigateur Firefox par défaut en termes de sécurité d'anonymat ce qui est plutôt le contenu de ta conférence ça n'apporte strictement rien par rapport à un Internet Explorer ou un Opera. Il n'y a aucune protection vis-à-vis de l'adresse IP vis-à-vis du tracking publicitaire vis-à-vis du fingerprinting du navigateur vis-à-vis de la violation de la vie privée qu'on soit sur Mozilla sous Opera ou Internet Explorer on n'a quasiment pas de différence. Le seul navigateur aujourd'hui qui protège vraiment votre vie privée ça reste l'autorbranzeur. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui. Ça va être la fin des questions enfin on va peut-être en prendre une quand même comme ça je n'aurai pas trop abusé. Je suis aussi bénévole chez Mozilla juste peut-être une question Pardon ? Parce que le micro est allumé parce qu'on n'entend pas Oui il est allumé c'est surtout pour le stream que c'est intéressant donc ça ne dispense pas de parler. Donc la question c'est tu incites à multiplier les différentes extensions mais en même temps les extensions je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne on peut faire du finger printing je suis aussi bénévole du projet Mozilla du finger printing en fait de chaque navigateur individuellement selon les extensions et notamment en Canvas en HTML5. Donc est-ce que c'est cohérent d'une part de dire qu'on va anonymiser en utilisant différentes fonctionnalités pour empêcher le GSO ce qui en tant que tel peut être bien mais d'autre part que cela en fait facile l'identification et rend chaque navigateur unique puisqu'on a différents critères qui permettent de remonter et identifier précisément chaque utilisateur via son navigateur est-ce que ça est-ce que ça fonctionne ensemble ? Alors l'ensemble des extensions ont une certaine fonctionnalité toutes les extensions cumulées sont fortement on va dire un peu déconseillées parce que ça fait des beaucoup ça peut ralentir le navigateur après de ce que tu as soulevé il y a certaines options qui bloquent l'utilisation évoluée du langage HTML CSS JavaScript donc certaines extensions des fois peuvent poser et même certaines posent des problèmes aux nouvelles fonctionnalités du web c'est pour ça que j'ai listé plusieurs extensions qui sont qui se rapprochent et qui sont presque identiques certaines sont plus adaptées suivant l'utilisation de ce que vous allez faire et d'autres plus en approche générale merci mais désolé vu l'heure on doit passer pour le l'exposé suivant qui porte encore sur la sécurité en l'occurrence sur l'internet des objets et le frigo qui passe plus de temps en ligne que moi quelqu'un connaît d'ailleurs l'orateur suivant il est là si vous avez des questions auprès de vous pouvez descendre au village associatif pour continuer le débat les questions puisqu'il n'y en a pas eu beaucoup oui merci